Conférence des évêques du Togo, session extraordinaire des 21 et 22 juillet 2020, communiqué. La conférence des évêques du Togo vient de tenir à son siège à Lomé, les 21 et 22 juillet 2020, une session extraordinaire consacrée essentiellement à la finalisation de deux projets de textes, notamment les normes complémentaires et le guide pastoral de la conférence des évêques du Togo sur la vie et le ministère des prêtres. Le premier texte, relatif aux normes complémentaires, encore appelé « décret généraux », est un document à caractère normatif que chaque conférence des évêques est appelée à élaborer conformément au canon 455, en vue d'assurer, sur un même territoire, une discipline ecclésiale commune à travers des dispositions homogènes qui répondent aux exigences spécifiques du dit territoire, manifeste la volonté collégiale des évêques et offre, sur ces sujets, une réflexion plus ample et plus approfondie. Ces questions concernant, entre autres, les ministères de la colita et du lectorat, l'habit ecclésiastique, la situation des prêtres à la retraite, le catechuménat, les contributions des fidèles, la préparation au mariage, le mandat des curés, etc. Le guide pastoral de la vie et du ministère des prêtres, quant à lui, est essentiellement un instrument pastoral dont le but est d'aider chaque prêtre à vivre son ministère de sorte à se sanctifier en entraînant le peuple des fidèles à la suite de notre modèle à tous, Jésus-Christ, bon pasteur, qui connaît ses brebis, appelle chacune par son nom et donne sa vie pour elle. Il aborde notamment la question de l'identité du prêtre, la spiritualité, sa vie de prière, son ministère, ses relations avec l'évêque, ses confrères et le peuple de Dieu, ainsi que ses engagements sacerdotaux, sa vie matérielle et ses relations avec sa famille. Ces deux documents, dont l'importance n'est plus à démontrer, ont été au centre de leur session. Toutefois, au cours de leurs travaux, les évêques ont échangé d'une part sur la réouverture progressive des églises, commencée le dimanche 19 juillet, et se sont réjouis des bonnes conditions dans lesquelles les célébrations ont repris. A ce propos, ils adressent aux équipes sacerdotales, aux conseils parvoissiaux et aux fidèles, leurs félicitations ainsi que les encouragements pour le respect des mesures barrières. D'autre part, les évêques se sont penchés sur la crise morale qui secoue le monde et qui n'épargne pas notre pays, crise dont les récentes publications de vidéos à caractère pornographique sur les réseaux sociaux par des élèves n'est qu'une triste illustration. Tout en condamnant ces actes qui portent atteinte aux mœurs, les évêques invitent non seulement les élèves concernés, mais aussi les parents, les éducateurs, les responsables religieux et les diverses institutions civiles et publiques à prendre au sérieux les menaces auxquelles font face les familles, en particulier les jeunes et les enfants. Ainsi, au-delà des sanctions et des réprobations que suscitent de tels agissements, ils demandent que l'accent soit mis sur l'éducation, la préservation de nos valeurs humaines, culturelles et chrétiennes. Les évêques saisissent cette occasion pour remercier les autorités de notre pays pour leur fermeté face aux pressions des institutions internationales qui tendent depuis quelques années à conditionner leurs aides et projets de développement à l'adoption de politiques contestables d'orientation sexuelle et de promotion de l'homosexualité. Ils les exhortent à poursuivre leur lutte pour la défense des valeurs fondamentales sur lesquelles repose toute société. De même, ils convient aussi le peuple tout entier à préserver cet héritage précieux contre l'assaut des politiques qui mettent en péril nos familles. Cette session extraordinaire était la dernière tenue par les évêques avant le départ du nom s'apostolique. Son Excellence Mgr Brian Udaigwe pour sa nouvelle mission au Sri Lanka ils en ont profité pour lui exprimer au nom de l'église famille du Togo leur profonde gratitude et lui présenter leur souhait de fait communistère. Fait à l'homé ce 23 juillet 2020 par Émile Sebedi secrétaire général de la Commission